Du 4 au 6 septembre 2024, le président de la transition prend part à Beijing, en Chine, au Forum sur la coopération sino-africaine. Ce 9e FOCAC s'annonce comme un rendez-vous décisif pour approfondir les liens stratégiques entre le continent et la Chine en général, et entre Bamako et Pékin en particulier. Le Mali et l'Empire du milieu entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines, une coopération historique qui remonte aux années des indépendances. La Chine est un partenaire important du Mali depuis l'indépendance de notre pays à aujourd'hui. Le Mali entretient de bonnes relations politiques et de relations amicales avec la Chine, qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a été à nos côtés sur la question de défense et de sécurité, mais aussi des questions de développement économique. La Chine a investi beaucoup dans notre pays sur la question des infrastructures, l'université de Kabbalah, dans ce domaine de la santé, l'hôpital du Mali et beaucoup d'autres infrastructures qui ont été réalisées avec le concours du gouvernement ou des institutions chinoises. Donc, dans ce contexte, en tant que partenaire stratégique du Mali et allié important, la présence du Mali se justifie pour pouvoir d'abord partager la vision des autorités par rapport à nos relations avec la Chine, par rapport aux relations internationales et aussi au développement en cours dans notre espace. Le partenariat d'amitié sincère entre la Chine et le Mali se développe de manière constante avec des résultats tangibles et fructueux. Cette relation fraternelle résiste à l'épreuve du temps. Tout en suivant les principes de l'amitié sincère, de l'égalité, du soutien mutuel, du développement commun, l'esprit de construire une communauté d'avenir partagé, avancée par le président Xi Jinping et en respectant les trois principes déterminés par le colonel Hassini Gojita, président de la transition et chef de l'État du Mali, les deux pays ont mené une coopération tout azimue et ont porté des fruits abondants. Sur le plan politique, les deux parties démontrent une profonde confiance mutuelle et se soutiennent fermement sur les questions relatives à nos intérêts fondamentaux respectifs. La Chine apprécie hautement la position résolue du Mali sur la politique d'une seule Chine. De son côté, la Chine soutient fermement le choix autonome du Mali de sa voie de développement et défend ses droits légitimes au Conseil de sécurité des Nations Unies en s'opposant à la politisation et à la manipulation des questions des droits de l'homme pour s'ingérer aux affaires intérieures du Mali. Le thème du FOCAC 2024 est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». La rencontre sera marquée par une série d'événements, notamment des réunions ministérielles de haut niveau et une conférence des entrepreneurs visant à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les échanges économiques et commerciaux. Une véritable opportunité pour le Mali de nouer des partenariats stratégiques gagnants-gagnants. Et les attentes du chef de la diplomatie malienne sont grandes. Nous travaillons avec la Chine pour pouvoir renforcer les relations économiques. Les Chinois ont montré leur intérêt pour pouvoir travailler avec le Mali pour valoriser nos ressources, que ce soit dans le domaine agricole, mais surtout même dans le domaine minier. Aujourd'hui, vous savez, la Chine est une des économies les plus puissantes du monde. avec des industries qui ont besoin d'être approvisionnées par ces matières premières. Donc, ce que nous souhaitons pouvoir faire avec la Chine, c'est de pouvoir travailler pour pouvoir développer un partenariat stratégique avec la Chine qui nous aide à transformer nos matières premières, que ce soit le coton, que ce soit le sucre, que ce soit l'or, que ce soit le lithium ou d'autres minéraires stratégiques ou d'autres qui sont en exploration, faire en sorte que nous puissions les transformer et que cela bénéficie d'abord au peuple malien et que cela aussi bénéficie au peuple chinois. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours. Les deux parties travaillent main dans la main et ont créé des acquis fructueux. La Chine a construit des infrastructures emblématiques au Mali, telles que le 3e pont de Bamako, l'hôpital du Mali, le CICB, etc. Ils jouent un rôle crucial dans le développement du pays et de la vie quotidienne des Maliens. La Chine a positivement répondu aux besoins du Mali en matière de l'énergie propre, comme les centrales hydroélectriques et solaires, en plus des actions gouvernementales. Les investisseurs et commerçants chinois ont créé des dizaines de milliers d'emplois au Mali. Pour atténuer la crise alimentaire au Mali ces dernières années, le gouvernement chinois a fourni une aide alimentaire annuelle directe d'une valeur de 1,7 milliard de francs CFA, soulageant ainsi des milliers de familles en difficulté. Depuis 2022, la mission d'experts agricoles chinoises a organisé 76 séances de formation pour 2 419 producteurs menant des recherches et expérimentations sur la culture de riz, de maïs, de coton, de fruits et de légumes. Depuis plus de 20 ans, l'Institut Confucius à l'Université des lettres et des sciences de Bamako et la classe Confucius au lycée Askiya au Mohamed ont formé près de 10 000 jeunes maliens passionnés par la culture chinoise. Le gouvernement chinois octroie des bourses aux excellents éduitiers maliens pour réaliser leurs rêves d'épanouissement. Nous pensons qu'il faut un partenariat où chacun gagne et qu'on ne va pas juste pour commander des choses avec les gens et que dans ce cadre-là, la Chine a besoin du Mali et le Mali a besoin de l'industrie, de toutes les capacités industrielles et financières de la Chine. Il y a un certain nombre de projets que vous avez vus sur le terrain, des centrales solaires par exemple, qui sont réalisées, une centrale solaire qui est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la Chine. On a un premier volet à SAFO qui est engagé, qui a été lancé récemment et on travaille aussi au deuxième volet. Donc toutes ces questions sont en discussion pour pouvoir se mettre d'accord. D'ailleurs, la première phase de ce partenariat est financée par le Mali et nous souhaitons pouvoir bénéficier aussi de l'accompagnement des institutions de financement et de développement de la Chine. Par rapport à cela, nous travaillons aussi dans le domaine des infrastructures. Il y a des entreprises chinoises qui travaillent au Mali pour le développement de notre pays. Dans le domaine de la santé, nous avons des actions qui sont également en cours. Dans le domaine aussi des échanges économiques entre les deux pays. Et aussi, vous savez que la Chine est aussi un pays membre du Conseil de sécurité, un pays qui partage les grands principes du Mali par rapport aux relations internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect de la souveraineté des pays, la non-instrumentalisation ou politisation de la question des droits de l'homme. La Chine apporte régulièrement son soutien au Mali lors des discussions de ces questions dans les instances internationales, notamment au niveau du Conseil de sécurité. La participation du Mali sera donc de renforcer aussi cette coopération économique, mais de partager aussi avec le partenaire chinois la vision des autorités maliennes par rapport à notre développement, notre volonté de nous prendre en charge, le souhait d'avoir des relations qui soient respectueuses et équilibrées entre les partis, mais aussi de partager tous les plans et programmes que nous avons, notamment au niveau de la région dans le cadre de l'AES et voir dans quelle mesure la Chine peut aussi regarder et suivre de près ce qui se passe dans cet espace et être aussi un partenaire, non seulement du Mali, mais un partenaire de l'AES dans le cadre de tous les efforts qui sont en cours. La participation en personne du président de la transition du Mali au sommet du FOKAR 2024 reflète sa volonté sincère de renforcer les liens d'amitié et de coopération déjà existés depuis plus de 60 ans. Nous sommes persuadés que la partie malienne participera activement aux événements de ce sommet et à la discussion des documents comme la déclaration et le plan d'action. Nous sommes convaincus que ce sommet portera les relations sino-maliennes à un niveau plus élevé et renforcera la confiance politique mutuelle, consolidera la coopération pragmatique dans tous les domaines. Nous avons une communauté malienne investie en Chine. Cette communauté malienne a une particularité. Elle est essentiellement composée d'hommes d'affaires, d'investisseurs, de commerçants qui animent de manière efficace et productive l'économie nationale avec des investissements conséquents dans l'industrie, dans le commerce, dans l'import, dans l'import-export. Donc, nos ressortissants en Chine constituent un pilier important de notre développement. A cet égard-là, je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes maliens établis en Chine pour leur demander d'être résolument mobilisés dans le cadre du sommet Chine-Afrique, de se mobiliser pour un accueil chaleureux au président de la transition, chef de l'État, pour son arrivée en Chine et aussi à toute la délégation malienne. Mais aussi de continuer à être des ambassadeurs du Mali en Chine. Le président de la transition s'apprête donc à se rendre en Chine. Une visite qui intervient un an après celle effectuée en Russie. Une nouvelle politique extérieure indépendante basée sur le respect mutuel, la diversification des partenaires et la défense des intérêts du peuple malien. Depuis le processus de rectification qui a été engagé par le président de la transition, il a été question de redéfinir les bases de notre partenariat. Et dans ce cadre, trois principes clés ont été édictés, comme vous le savez, qui ont d'ailleurs été conceptualisés par le chef de l'État, mais qui ont été également repris et sacrés dans la nouvelle constitution du Mali, notamment le respect de la souveraineté de notre pays, le respect de ce choix souverain, mais également la prise en compte des besoins vitaux de nos populations. Donc, essentiellement, tous nos partenariats doivent être réévalués à l'une de cela. Ceci est important parce que, justement, beaucoup de partenariats dans lesquels nous étions engagés étaient fondés sur peut-être des relents, des mobiles néocoloniaux, impérialistes ou autres, qu'il fallait révisiter, et aussi beaucoup d'ingérences dans les affaires intérieures de nos pays, et même sur des dictats. Et aussi, même dans le cadre de la coopération, il y a des accords qui n'étaient pas fondés sur des règles qui respectaient la souveraineté de nos pays et nos intérêts économiques. Donc, il fallait revoir l'ensemble de ces éléments, mais aussi parce que la notion même de partenariat répond aux besoins des pays de faire en sorte qu'ils puissent trouver leur compte. Parce qu'on cherche un partenaire, parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, dont dispose ce partenaire, et qu'en mettant nos forces ensemble, nous voudrions aller vers un partenaire où chaque partie gagne. Avec certains partenaires traditionnels, cela n'a pas été possible, parce qu'ils étaient habitués à une façon de faire qui ne correspondait pas à cela. Mais fondamentalement, les nouvelles autorités du Mali ne trouvaient pas leur compte, ni les populations maliennes. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'aller vers d'autres partenaires qui répondent à nos préoccupations, sans abandonner ceux avec qui nous travaillons, mais qui doivent accepter aussi les conditions. C'est pourquoi, dans le domaine de la sécurité, si je prends ce seul exemple, les partenaires que nous avions ne répondaient pas à nos attentes. Ils n'ont pas permis d'enregistrer des résultats. Et en diversifiant, par exemple, en allant vers la Russie, parce que fondamentalement, l'armée malienne avait besoin d'équipements, d'armes de guerre modernes, que nous ne trouvions pas, avec nos partenaires traditionnels qui nous mettaient presque sous embargo. Donc on avait désormais accès à ces équipements militaires, à la formation qui vient avec ces équipements militaires, pour pouvoir avoir la capacité de lutter contre tous les facteurs d'insécurité. Donc ça, c'est une nécessité qu'on puisse diversifier et aller vers la Turquie, vers le Brésil ou d'autres partenaires qui nous permettent de répondre à ces demandes. C'est la même chose sur le plan économique. Donc c'est essentiellement de faire en sorte que nous puissions tirer le meilleur de chaque partenariat. Je pense que le Mali n'a même pas inventé la diversification. Tous les États-Unis, la Russie, la France, mais tous ces pays travaillent dans le cadre de partenariats. Ces mêmes pays qui travaillent avec certains partenaires, ils nous interdisent, nous, de travailler avec ces partenaires. Donc notre pays s'est désormais donné la liberté de choisir ces partenaires uniquement fondés sur l'intérêt de notre pays sans considération du fait que ceci plaise ou pas à un voisin ou à un pays qui s'est dit puissance. Vous savez, le Mali, on dispose quand même aussi de ressources importantes, notamment dans notre sous-sol et même dans le domaine agricole, etc. Des ressources stratégiques aujourd'hui qui sont souvent nécessaires, que ce soit dans l'aviation, dans l'énergie nucléaire et dans beaucoup, même dans le domaine de la téléphonie. Donc beaucoup de partenaires ont besoin aussi de ces ressources. Nous, nous avons besoin que ces ressources soient transformées et que ça puisse bénéficier aussi au développement de l'économie mondiale. Mais dans ce cadre, ça ne peut pas se faire sur le dos des Maliens. Donc nécessairement, il faut que le Mali gagne, nécessairement, il faut que ses productions soient transformées, ne serait-ce qu'en partie au Mali, et que aussi le partenaire qui vient trouve son compte. Dans la foulée, le président de la transition oeuvre au renforcement de l'intégration africaine. Au département en charge de la question, différentes initiatives sont prises pour matérialiser la vision présidentielle. Le Mali est pionnier de tout ce qui touche à l'intégration africaine depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nous sommes membres fondateurs de toutes les organisations qui consacrent l'unité africaine, qui travaillent pour l'unité africaine. Et au-delà de cet aspect historique, notre pays dispose d'une politique nationale d'intégration africaine. Notre pays a ratifié toutes les chartes et tous les actes qui consacrent l'intégration africaine, dont la plus majeure, c'est la ZLEKAF, la zone de libre-échange continentale. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le Mali peut être aisement cité comme exemple en termes de pays pionniers de l'intégration africaine. Au-delà de cela, le gouvernement du Mali a initié des actions complémentaires pour renforcer davantage cette intégration africaine, notamment l'institution de la semaine de l'intégration africaine. C'est dans le sillage de la journée de l'Afrique, le 25 mai. Donc pendant une semaine, en plus de célébrer l'Afrique, de célébrer tous les liens entre le Mali et ses autres frères africains, il s'agit également de magnifier les communautés qui sont là, qui font des expositions de l'air culture, de l'air culinaire, avec des soirées culturelles, avec des défilés de tenue traditionnelle. Tout cela pour montrer que, au Mali, nous sommes entièrement au cœur de l'Afrique. La politique étrangère du Mali c'est aussi le rôle crucial et historique joué par le président de la transition dans la création de l'AES, aujourd'hui Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui partagent les mêmes défis sécuritaires et de développement, mutualisent leurs efforts pour répondre aux aspirations des populations. C'est d'abord fondé sur la mutualisation des moyens, des énergies et de nos intelligences. D'abord en matière de défense et de sécurité, qui a été le point de départ. Aujourd'hui, nos trois armées nationales travaillent de façon intégrée, de façon harmonisée et font face à la même menace et commencent à engranger un certain nombre de résultats sur ce terrain de la défense et de la sécurité parce que, si nous mettons tous nos moyens ensemble, nous aurons plus d'impact. Mais nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier aspect, défense et sécurité, sur le plan diplomatique. Nous allons œuvrer à parler d'une seule voie, à nous concerter par rapport à cette différence, y compris sur la question économique. Et le troisième pilier, c'est justement la question de développement, de renforcement de l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens, comment on peut valoriser les ressources naturelles, les ressources minières et toutes les capacités dans notre espace pour que ça bénéficie à nos populations, qu'il y ait une approche intégrée de ces questions et que nous puissions travailler ensemble, avoir des chemins de fer, d'autres infrastructures qu'on peut faire qui puissent soulager nos populations, mais qui puissent aussi améliorer les conditions de vie de nos populations. L'ère Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le président, le général Tiani, président du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ont ensemble décidé de mettre en œuvre cette magnifique idée du rapprochement, d'unification, de complémentarité de nos États, mais au-delà de nos États, mais aussi de nos peuples. Ce travail s'est fait en synergie. Au niveau technique, nous, départements, le ministère du Mali, établi à l'extérieur de l'intégration africaine avec les autres départements impliqués, nous avons travaillé sur les aspects techniques, nous avons fait des voyages à Ouagadougou pour préparer justement le sommet des chefs d'État, sommet qui a consacré la création de la Confédération des États du Sahel. Et comme vous le savez, le sommet des chefs d'État s'est conclu par une décision forte et importante pour notre pays, c'est la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Ce que nous souhaitons, c'est que cette Confédération des États du Sahel puisse aussi être différente des autres modèles existants, dans ce sens que nous voudrons que ce soit une intégration des peuples. Donc, l'intégration des peuples veut dire que dans toutes les dimensions, que ce soit la dimension sécuritaire, la dimension diplomatique, comme la dimension du développement, l'indicateur de mesure doit être la satisfaction des populations. Si nos populations sentent que la nouvelle dynamique qui est en place leur apporte le bien-être nécessaire, des facilités pour pouvoir se mouvoir, investir, travailler dans ces pays, je pense que nous aurons fait œuvre utile. La voix du Mali porte et résonne sans complexe sur l'échiquier international de l'avènement de la transition en nos jours. Un nouveau visage d'une diplomatie discrète et efficace sous la conduite du chef de la politique extérieure, qui rassure au quotidien que le Mali reste ouvert à tous les pays et partenaires sincères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501